Salut à tous, ici Tonton Fred pour une petite vidéo qui concerne en quelque sorte le SAV de notre vidéo que j'avais fait au mois d'août où je parlais de problème de virtualisation des ordinateurs 64 bits donc j'avais expliqué rapidement que c'était lié à un problème de commande ou de circuit qui commande, c'est le cas de le dire, tout ce qui est virtualisation en hardware et qui bloque automatiquement le 64 bits et qui limite au 32 c'est souvent le cas sur un processeur d'ordinateur portable pour des raisons de batterie, d'économie d'énergie bon là je vous ai donné quelques commandes mais je me suis aperçu qu'il y avait plus simple pour savoir si c'était le processeur qui était bridé ou si c'était le BIOS ou le UEFI qui faisait des siennes parce que c'est un film, un film, un film sur la France 20PF entre Tom Bock, Monsieur Zik et moi-même qui m'a donné la solution vous avez tous les liens dans le descriptif c'est Monsieur Zik qui se plaignait de ne pas pouvoir faire reconnaître 64 bits dans tout ce qui est VirtualBox donc Tom Bock lui a dit voilà, c'est ça que vous pouvez savoir, voilà, quel est le nom sur PU il m'a demandé l'exact le principe du 4proc CPU Info pour avoir justement après la recherche des commandes SVM enfin des flags SVM ou Intel VT je crois que c'est VTX bref il y a beaucoup plus simple il y a deux sites qui sont dédiés un par fondeur principaux à savoir un pour Intel et un pour AMD là, il nous a aussi parlé du corde duo PIC 8400 donc je suis allé sur arc.intel.com.fr et je recherche un produit pour processeur après ça, je regarde la liste encore, donc Intel Core on cherche après plus bas pour encore la génération précédente vous avez toute la liste et vu le nombre de processeurs qu'a fait Intel on n'est pas sorti de l'auberge là ma connexion rame un peu je me tiens m'en excuser je suis en wifi donc là voilà en tant qu'elle se charge corps et c'est de l'accord encore 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 voilà donc nous avons le corps de duo paie quelque chose c'était le paie 8400 merci les appellations d'intel et merci alors p4800 on va faire comme ça et 1400 voilà donc on sait qu'il a été abandonné qui était produit au troisième trimestre 2008 donc c'est bien celui-là on clique dessus il faut regarder si oui ou non l'option virtualisation est activée technologie de virtualisation intel vtx oui d'envoyer en deux minutes de recherche sur le site d'intel j'ai l'information donc apparemment c'est le bio sur l'uf qui non je veux pas que tu actives le les fonctionnalités sur quatre bits donc là comme j'avais répondu à j'en attençais avec une faute de frappe parce que j'étais sur mon smartphone voilà je vais donner la fiche si tu ne peux pas accéder à la situation c'est que ton bios brise enfin bride parce que là c'est le smartphone qui a corrigé automatiquement le vtx les informations de virtualisation sont donc bloqués voilà j'ai répondu l'option est marre je me réveillez moi l'option est avec pas mal de chances activables ensuite il faut trouver l'option question et c'est une autre paire de manches parce que là j'ai aussi une anecdote vous savez que j'ai reçu à ryzen 3 2200 g donc je vais sur la page de ryzen donc chouard alors normalement présentation des processeurs amd pour bureau la chouard sur la page d'amd processeurs ok understand ryzen et compagnie blablabla donc là j'ai le ryzen et normalement en fouillant un peu je vais pouvoir trouver l'information voilà présenté le roi de ryzen donc ryzen 3 en tant que la page se charge voilà et on va en savoir plus donc sur mon processeur ryzen donc 1200 alors ce qui est le 2200 voilà le 2200 g c'est celui que j'ai en savoir plus et normalement il doit me dire si oui ou non voilà les spécifications et normalement il doit nous dire si oui ou non la virtualisation est activée normalement c'est le cas fonctionnalité clé alors caractéristique graphique fondation produit associé mais pour le ryzen je crois que tout ce qui est un peu plus chiant parce qu'ils sont moins précis malheureusement que qu'une telle mais déjà si vous savez que vous avez un processeur qui supporte l'utilisation en cas de doute pour les appréciers md allez voir dans le bios pour les appréciers portables vous aurez trois chances sur quatre que la version soit désactivée c'est comme ça mais sinon allez voir dans le bios ou les filles fouillé 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 et chercher les options de virtualisation parce que je peux vous dire que la carte mère avec le ryzen 3g 3 2900g que j'avais avait décidé de désactiver par défaut la virtualisation il a fallu que j'aille dans un sous menu au troisième niveau pour trouver l'option c'était assez chiant et bien sûr mon vieux atlone x2 215 à la virtualisation donc si vous avez un processeur intel vous êtes sauvés parce qu'intel est quand même assez gentil même s'il a une palanquée de références on peut toujours trouver les informations pour le processeur qu'on a pour md c'est un peu plus chiant mais déjà au moins on a déjà des infos voilà j'espère que cette vidéo vous a plu avec un peu haut des beautés mais je n'ai pas pu faire mieux désolé c'est le jeudi matin sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao